Bonsoir à tout le monde. Vous m'entendez bien ? Tout va bien ? C'est bon ? Ok, super. Je suis ravi de voir une salle pleine. Il y avait une liste d'attente pour le meet-up. Effectivement, je vois que ça s'est bien rempli. Donc, voilà, moi c'est Julien. Je suis évangéliste technique chez AWS. J'insiste sur technique. Mon rôle, c'est de faire exactement ce que je fais ce soir. C'est-à-dire de prendre l'avion, le train, et de venir parler aux développeurs, de venir parler à la communauté technique française et au-delà. Ceux qui me suivent sur Twitter se demandent comment je peux voyager aussi vite proche de la vitesse de la lumière, entre Paris, Stockholm, Berlin, etc. Bon, mais j'y arrive. En tout cas, ce soir, je suis en France, je suis à Toulouse, et je suis très content d'être là. Et merci encore à TDS pour l'invitation. Ça faisait longtemps que j'attendais ça. Alors, ce soir, on a un programme ultra chargé, puisqu'il s'est passé plein de choses depuis 24 heures. En fait, j'avais une démo tranquille, prête, depuis des lustres, que j'ai eu l'occasion de faire chez vos collègues lyonnais. Et puis, il s'est passé deux choses. Ce matin, en me levant, en fait, tôt, j'ai vu qu'Amazon avait open-sourcé sa librairie de deep learning, qui s'appelle DSSTNE. Alors, j'ai compris ensuite qu'ils appellent ça Destiny, donc je vais appeler ça Destiny. Donc, je me suis dit que je ne pouvais pas décemment en venir ici et ne pas en parler. Je voulais être le premier à en parler. Voilà, donc je pense que vous aurez la... Je pense que c'est la première présentation publique de Destiny, sincèrement. Le commit sur GitHub, il a été fait vers l'heure du matin en français. Ça m'étonnerait que quelqu'un m'ait battu. Voilà, donc c'est une grande première, vous avez de la chance. On va voir si ça se passe bien. Et puis, il s'est passé une deuxième chose, c'est en arrivant au bureau, j'étais tout excité par ça et je me suis rendu compte que j'avais un mail sympa qui me donnait enfin accès à Amazon QuickSight, qui est l'outil de BI d'Amazon, qui est encore en preview, mais que je vais enfin pouvoir montrer dans les meilleurs. Voilà, donc de Redshift à Machine Learning, on est passé à Redshift, QuickSight, Machine Learning et Destiny. On va essayer de faire tout ça en une heure et quart. Je ne promets pas, mais on va essayer. Donc, quatre sujets, à peu près dans l'ordre. Un sujet Data Warehouse, traditionnel dans l'approche, mais assez étonnant, assez surprenant dans son niveau de performance et son coût. Donc, on va commencer par ça. Ensuite, une fois qu'on aura des données dans Redshift et qu'on aura fait un peu de SQL, on essaiera d'y accéder avec QuickSight. Vous allez voir comment ce truc marche. C'est assez sympa. Donc, une fois de plus, vous m'excuserez, la démo n'est pas hyper rodée parce qu'elle date de ce matin à 11h à peu près. Mais on va y arriver. Ensuite, on passera dans le monde de la prédiction avec Amazon Machine Learning. On utilisera des données qui sont dans Redshift pour construire un modèle. Et puis, on finira en beauté, j'espère, avec Destiny sur une démo séparée que vous pourrez reproduire. C'est l'exemple qui a été touché aussi cette nuit sur GitHub. Donc, un exemple de recommandation, de construction d'un modèle de recommandation pour des films, le grand classique, à partir d'un dataset assez volumineux. Et on fera ça avec des instances GPU, tant qu'il fait. Voilà, donc, un gros programme. Donc, si vous avez des questions, allez-y. Si je sens que le timing est un peu serré, je garderai les questions pour les pizzas et la bière. Puis, il vaut mieux que j'aie mangé les bulles avant d'y répondre, ou pas. Alors, juste, la data AWS en 30 secondes. Donc, ça, c'est la façon dont nos clients conçoivent le Big Data en général. Donc, quatre phases assez traditionnelles. Une phase de collecte, où on va récupérer des données qui proviennent d'une multitude de sources, qui peuvent aller de données web transactionnelles classiques à des logs web, qui est un grand classique du Big Data, à même des données IoT venant de devices. Bref, voilà. Des sources très, très différentes, avec des granularités très différentes, qui vont être stockées dans tout un ensemble de technologies, puisqu'on a tendance à penser qu'il n'y a aucune techno, il n'y a pas de couteau suisse ultime qui permet de stocker et d'analyser toutes les données du Big Data. Donc, on est obligé d'adapter et d'adopter des technos qui correspondent bien à ce qu'on est en train de faire. Donc, pour aller aux deux extrêmes, si on est en train, pour récupérer des données IoT, on va peut-être les mettre dans une base NoSQL, comme DynamoDB, ou DonKinésis, ou Pile de Message. Puis, si on fait du transactionnel plus classique, on peut utiliser des systèmes comme RDS, qui supportent MySQL, Portsmouth, etc. Ensuite, il va falloir les analyser. Donc là, je dirais que c'est pareil, en fonction de ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que c'est un stream ? Est-ce que c'est du batch ? Est-ce que vous voulez faire de l'interactif ? On a une palette de techno. Donc, nous, aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur le haut de la pile, où on essaie de faire de l'analyse interactive de données, et on essaie de faire un peu de temps réel. Donc, on ne parlera pas de Hadoop particulièrement ce soir. Et puis, enfin, une phase de visualisation, où là, on va trouver tous les outils de la Terre avec lesquels on est compatible. D'ailleurs, il y en a une grande partie qui sont disponibles sur la marketplace d'AWS. Donc, vous pouvez lancer les instances, micro-stratégies, etc., si ça vous amuse. Et on va parler, enfin, de QuickSight, auquel j'ai accès. Et je vais pouvoir vous montrer cette première version d'un outil de BI à l'assaut de AWS. Donc, voilà. En fait, on ne parle que du haut, là. Mais je pourrais revenir dix fois et vous saoulez avec tout le reste. Voilà. Ce n'est pas l'objectif. Mais bon. Idem, si vous avez des questions sur ces trucs-là tout à l'heure, on peut en discuter. Est-ce qu'il y a des gens qui sont clients à AWS dans la salle ? Oui ? Deux, trois ? OK, c'est bien. Bon, merci. Merci pour vous. OK, alors, commençons par Redshift. Donc, on va aller directement dans le livre du sujet. Donc, l'objectif de Redshift, c'est de fournir une alternative au data warehouse traditionnel que je vais m'efforcer de ne pas citer parce que ce n'est pas la peine d'être désagréable. Et je préfère parler de nos produits et de nos clients plutôt que les autres. Mais les gens qui ont une expérience de data warehouse dans la salle, je suis sûr qu'il y en a. Généralement, les mots qui reviennent, c'est compliqué, cher, pénible, ça ne marche pas toujours. On arrive le matin, ça ne va pas tourner pendant la nuit, etc. Et je parle d'expérience. Je m'inclus dans ça. Et donc, l'objectif de Redshift, c'est de fournir une alternative qui soit simple, très scalable et très efficace économiquement. Et donc, le point le plus important, c'est simple. Moi, je n'aime pas les choses compliquées. Sans doute parce que je ne les comprends pas. Et Redshift me plaît beaucoup parce qu'avant tout, c'est un data warehouse qui est compatible avec Postgre. Donc, une ancienne version de Postgre puisqu'on doit encore être compatible avec la 8 quelque chose. Bon, ça sera gradé en temps et en heure, mais pour l'instant, c'est encore un peu ancien. Ce qui veut dire que tout va se faire en SQL et c'est tout. Voilà. Donc, pour contraster ça, ça veut dire que s'il y a des gens qui ont fait du Hive dans la salle ou qui en font encore, je ne sais pas s'ils ont aimé ça ou pas. Personnellement, ça ne m'a pas plu parce que le premier truc qu'il a fallu que je fasse, c'est que j'en réapprenne à SQL et ce n'était pas un grand moment de satisfaction. Donc, là, on va pouvoir créer un data warehouse et l'interroger tout de suite, charger des données tout de suite en utilisant des commandes que vous connaissez déjà. Je pars du principe que tout le monde connaît SQL dans la salle. Je me trompe peut-être. En tout cas, c'est un langage qui est hyper répandu. Le deuxième point, c'est que tous vos outils vont fonctionner parce qu'on a des drivers, ODBC et JDBC. Pour Redshift, il n'y a pas de connecteur particulier, il n'y a pas de complication. Vos outils de développement, vos dashboards, tous vos logiciels vont fonctionner directement avec Redshift. Il n'y a pas de plomberie particulière. Le deuxième point important, c'est scalable, rapide. Pourquoi ? Parce que c'est une architecture qui est parallèle. Vous allez le voir, on crée des clusters de nœuds qui vont travailler en parallèle sur les requêtes. Et puis, comme c'est un service managé, vous n'avez aucune administration système effectuée. s'il y a des ops dans la salle qui sont responsables de la solution X, Y ou Z faite par un grand constructeur, ils savent que c'est du boulot. Que les chargements de données, c'est du boulot. Que les serveurs qui tombent en panne, c'est du boulot. Que les jobs qui n'ont pas tourné la nuit, c'est du boulot. Et je ne parle pas du coup. Donc, il n'y a pas d'administration système. Vous créez le cluster, les instances sont gérées pour vous. Vous avez votre chaîne de connexion. Je vais vous montrer tout à l'heure. Vous tapez dessus et c'est fini. D'accord ? Il n'y a pas d'ops à faire sur l'adjustice. Si vous voulez le tester, vous avez un niveau d'usage gratuit comme sur beaucoup de services AWS. Vous pouvez utiliser 750 heures d'instance par mois pendant deux mois. Ça permet de faire un gros POC. Largement. Même si vous vous en servez 8 heures par jour, vous mettez 3 ou 4 nœuds, 8 heures par jour, ça fait 32 heures. Il y a moyen de jouer pendant un mois avec un vrai cluster tous les jours et de faire des vrais trucs. Et au-delà, les différents types de nœuds, le plus petit, qui est celui que j'ai utilisé ce soir, il commence à 0,25 dollars de l'heure par nœud. C'est la région US. Je crois qu'en Europe, c'est 0,30 pour être précis. Ça veut dire que si vous créez un cluster de 4 nœuds, qui est déjà bien, il va vous coûter à peu près 1 dollar de l'heure. Vous l'éteignez la nuit quand vous n'en avez pas besoin et vous le relancez le matin. Et donc, en optimisant un peu tout ça, je vous passe les calculs, on arrive à un coût de 1 000 dollars par terabyte par an. Ça ne vous parle peut-être pas, ce n'est peut-être pas vous qui signalez les chèques, mais si vous avez un data warehouse classique, regardez combien il coûte, regardez combien il y a de données dedans. Vous allez voir que les chiffres sont bien plus élevés que ça. Je n'insiste pas trop sur les questions de prix parce que c'est souvent ce qui amène les gens sur Redshift. Ils n'en peuvent plus de payer, de faire des gros chèques avec X, Y et Z pour un niveau de satisfaction plutôt faible. Donc, généralement, ils veulent avant tout arrêter de payer cher pour un truc qui ne marche pas très bien. Et donc, ils sont contents de trouver Redshift. Néanmoins, ce qui est important sur Redshift, c'est la perf. Donc, d'où ce slogan magnifique. Come for the cost, stay for the performance. Donc, l'architecture, je ne rentre pas trop dans les détails parce que vous pourrez potasser tout ça dans la doc et puis, évidemment, vous aurez les slides. Ce qui est important à retenir, c'est qu'il y a un nœud maître sur lequel on va se connecter qui va recevoir les requêtes, qui va les compiler et qui va les partager entre les nœuds de calcul qui seront en bas, qu'on appelle les compute nodes, qui sont les nœuds qui contiennent les données. Donc, il y a un sharding qui va être fait au chargement des données sur ces différents nœuds et le nœud maître va splitter les requêtes, les envoyer au nœud. Chaque nœud va travailler localement et va retourner son résultat. Donc, architecture parallèle, assez classique. Alors, juste pour vous donner un ou deux exemples de personnes qui utilisent ça, donc, j'ai un premier case study qui est celui du Financial Times, comme tout le monde connaît. Donc, le Financial Times, leur truc, c'est de voir en temps réel ce que les gens lisent sur leurs différents sites web et en fonction de ça, de creuser tel ou tel article, de creuser telle ou telle histoire parce qu'ils voient que c'est populaire. Donc, ils avaient une stack faite par un autre vendeur. Oui, c'est écrit, ce n'est pas la peine que je le dise. Par un autre vendeur et puis, il est arrivé le moment où ça ne marchait plus très bien et l'objectif, comme ils disent dans leur témoignage, ce n'est pas de savoir ce que les gens lisaient il y a trois jours, c'est de savoir ce que les gens lisent tout de suite. Donc, si on a une solution d'analytics qui n'est pas tant réelle, elle ne satisfait pas ce besoin-là. Donc, ils ont fait un POC sur Redshift qui a été monté très vite. Et pour la petite histoire, et je vous ai sûr que c'est vrai, les requêtes du POC répondaient tellement vite que les gens du FT pensaient que ça ne marchait pas. C'est vrai, on a tous eu ce problème-là où on balançait une requête et puis elle répond en 200 millions d'années. Ce n'est pas possible. Sauf que là, si. Malheureusement, ils s'étaient habitués à des requêtes tellement lentes que là, d'avoir un système qui répondait très vite, ça les surprenait. Donc, il a fallu que l'équipe technique d'AWSA aille les voir et les convaincre que oui, oui, c'était le bon résultat et que oui, oui, c'était rapide. Et donc, ils ont réussi à avoir une accélération de 90 à 98% sur certaines requêtes. Donc, il faut bien voir ce que ça veut dire. Moi, je ne suis pas très bon en maths, mais 98%, c'est-à-dire qu'une requête qui durait 100 secondes, elle dure 2 secondes. On est d'accord, il y a des maths dans la salle. Il y a des mecs qui ont des docteurs, c'est sûr. Vous me corrigez si je dis des arrêts. N'hésitez pas, j'en dis souvent. Donc, ça veut dire que c'est 50 fois plus rapide. Donc, une requête qui durait peut-être 50 minutes, maintenant, elle dure une minute. Donc, effectivement, on peut imaginer que les gars étaient un peu surpris. Et donc, maintenant, ils ont une solution qui est quasi temps réel et qui leur permet de scaler très très loin. Donc, c'est contre. Et, ah oui, j'avais dit que je ne parlerais pas trop du fric, mais au passage, ils ont divisé le coût total de la solution par 4. Ce qui est appréciable. Ce qui n'est pas beaucoup pour Redshift, d'ailleurs. Et puis, normalement, c'est divisé par plus. Il y a un deuxième exemple qui est Boeing Go. Alors, si vous voyagez beaucoup, vous les connaissez sans les connaître. c'est le leader mondial des hotspots d'aéroports. Donc, je les utilise beaucoup. Donc, ils ont un million de hotspots et donc pas mal de data et puis pas mal de croissance. Et l'objectif, pour eux, c'est toujours pareil. C'est de faire de l'analytics, c'est de faire du traitement de données. Donc, une plateforme historique dont ils n'étaient pas satisfaits. C'est toujours la ritournelle un peu sur les data warehouse. Eux, ils ont testé trois produits, dont Redshift. Ils ont choisi Redshift et ils ont fait la migration en deux mois. Alors qu'ils évaluaient que pour les autres solutions, ça prendrait au moins quatre mois. Et donc, ça, c'est issu de leur présentation. Ça, c'est pas mes graphes. C'est les graphes du GP de Boeing Go qui est venu témoigner à notre conférence. Vous avez l'URL de la vidéo complète qui est très intéressante. Je vous la conseille. Et donc, ça, c'est en fait leur estimation. C'est-à-dire, quand ils ont fait l'avant-projet, ils se sont dit, voilà, Redshift, ça va nous coûter six à sept fois moins cher. Il s'avère que ça leur a coûté encore moins cher que ça. Parce que comme Redshift intègre de la compression automatique de données, en fait, on a besoin de provisionner moins de nœuds pour stocker les données. Donc, ils se sont retrouvés à finalement économiser encore plus que ça. Ils étaient contents. Et ça, c'est les pertes. Donc, là, ils étaient très contents. Et ces chiffres-là, ils paraissent incroyables. Mais bon, le schéma est un peu petit. À gauche, alors, pardon, à droite, c'est le chargement de données. Donc, il charge, je crois, un an de données. Ah non, pardon, là, c'est un million de lignes. Donc, là, il charge un million de lignes. Et il passe de 7200 secondes à, je crois, 15 secondes. Je vous laisse calculer le speed-up. Et sur les requêtes. Donc, là, pour un an de données, il passe de 2700 secondes à 15 secondes. Bizarrement, c'est le même chiffre. Voilà. Donc, on a des multiples d'accélération qui sont phénoménaux. Et un coût qui est, là, je crois que c'est 50, de mémoire, c'est 50 000 dollars. Je crois que c'est ça. 50 000, et là, c'est 300 ou 400. Donc, voilà. 6 à 7 fois moins cher et, on va dire, 100 fois, 200 fois plus rapide pour leur use speed. Donc, assez sympa. Et, en fait, on peut se demander comment c'est possible. Et moi, c'est vrai que quand j'ai vu ces chiffres-là, je me dis, c'est bizarre, ça paraît extraterrestre. Et, en fait, ce qui est agréable dans Redshift, c'est qu'il n'y a pas de sorcellerie à faire pour obtenir des perfs. S'il y a des gens qui sont DBA dans la salle ou qui ont une activité de DBA sur des systèmes commerciaux, vous savez qu'il y a énormément de boulot à faire et on peut tweaker très très loin. Je vais vous parler de ce que je connais un peu, Oracle, par exemple. Un bon DBA Oracle est capable d'obtenir de la perte de sa base de données, de très haute perte, mais ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup de travail et beaucoup d'optimisation plus ou moins ésotérique. C'est au Redshift, il n'y a pas d'index, déjà. Il n'y a pas de partitionnement. Il n'y a pas de truc obscur. Il y a deux paramètres à régler. Alors, il y a la taille des nœuds, oui, on peut choisir parmi différentes tailles de nœuds, ça c'est sûr. Mais il y a surtout deux paramètres, c'est la clé de distribution. C'est en gros la clé de sharding qui dit comment vous allez répartir les données entre les différents nœuds. Il y a différentes politiques pour le faire. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que je n'ai pas vraiment le temps. Et il y a une clé de tri qui va dicter comment les données sont triées sur disque. Si vous faites par exemple beaucoup de order by sur une colonne, ça vaut peut-être la peine que les données soient triées sur disque en fonction de cette colonne-là. Parce que ça vous permettra d'avoir directement les données triées en bon ordre et de ne pas refaire travailler les nœuds. Donc, là aussi, il y a de la littérature sur ces deux sujets-là. Si vous voulez jouer avec Redshift, le seul point que vous devez retenir à ce stade, c'est que ces deux clés-là sont cruciales pour la perte. pour jouer avec des petits data sets, il y a pas de problème. Quand vous passez à l'échelle, il faut vraiment que vous soyez posé la question de comment vous charlez les données et comment vous les triez. Sinon, vous aurez des pertes décevantes. Et c'est comme ça qu'on peut avoir des speed-up monstrueux. C'est en chardant proprement et en triant les données. Donc, les groupes by et les order by, ils vont pas mal dicter ce genre de choses. Donc, voilà, il faut creuser ce point. C'est bien d'en parler, on va commencer à le regarder. Donc, là, j'ai créé un cluster de... Je vais poser ça. J'ai créé un cluster. Vous arrivez encore à lire au fond, ou c'est juste ? Un peu juste ? Ça va, là ? C'est parce que sinon, je vais devoir me balader en permanence avec le... Je vais peut-être cacher ça. tant qu'il va faire. C'est pas mal. Ça va, là ? Ouais. Donc, j'ai créé un cluster de 16 nœuds. Alors, je vous montre pas comment on crée un cluster parce que c'est clic, 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 clic. Voilà. C'est tout. Non, non, mais ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez pas besoin de moi pour savoir faire ça. Voilà. Donc, vous dites quelle taille de nœud vous voulez. Donc, là, j'ai pris les plus petits. Ils s'appellent large. C'est comme ça. J'en ai mis 16 parce que je me suis pourquoi pas à 37 de l'heure. ça, ça va me coûter... Alors, il y a le masternode qu'on ne paye pas. 15. Donc, ça, c'est 4,50 de l'heure. OK. Donc, là, j'ai 16 nœuds. Voilà. Je peux juste vous montrer quand même la console rapidement. Voilà, il a été créé ce matin. Youpi. Qu'est-ce qu'on voit là ? Bon, là, il ne doit rien faire. les graves de performance et de CPU, ça ne va pas nous aider beaucoup. Ce qui est plus sympa, c'est qu'on peut voir toutes les requêtes qui ont été exécutées sur le cluster. On peut voir le plan d'exécution. Donc, ça, pour le tuning, c'est assez sympa. On peut voir les chargements de données qui ont été faits, combien de temps ils ont duré, etc. J'ai fait mon gros chargement de données tout à l'heure. Donc, ça, j'ai chargé un milliard de lignes en 10 minutes. Et c'est lent. C'est parce que c'est des petits nœuds qui ont peu d'IO. Mais si j'avais pris des nœuds plus puissants, j'aurais pu le faire en une ou deux minutes. Sans problème. Donc, je vais me connecter dessus. ça doit être capable de fenêtre. OK. Voilà. on est d'accord, c'est du SQL ? On en confirme ? Ouais. Donc, j'ai créé une table. Alors, les données, c'est les données e-commerce d'Amazon que j'ai volées. Donc, je pense qu'il y a les autres. Donc, je sais qui a acheté des bêtises sur Amazon. Là, j'ai le nom, le prénom, le sexe, l'état, l'âge, je ne sais même à quelle heure vous l'avez acheté, combien vous avez dépensé, etc. Donc, évidemment, non. Donc, c'est des données que j'ai générées. D'accord ? Pour ressembler à des données d'e-commerce parce que c'est souvent quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, j'ai une clé de distribution qui est l'état. C'est des données où j'ai pris les états américains. Ça me paraissait plus simple à faire que les départements français. Il y en a moins. Donc, je vais sharder les données par état. ça veut dire qu'en gros, tous les californiens sont sur le même nœud et tous les new-yorkais sont sur un autre nœud peut-être. Ou peut-être le même. En tout cas, ils sont sur le même. Et puis, j'ai une clé de tri qui est une clé composite avec le nom de celui-là. et les premiers. Donc, j'ai chargé mes données. Donc, comment on charge des données sur Edge? On fait ça. Désolé, vous n'aurez pas ma clé secrète. Donc, la commande copie, c'est une commande de Postgres qui existe. Là, qui a été adaptée pour aller charger des données à partir de S3. Je charge à partir de mon bucket S3 qui est dans la région EU-West avec les credentials et je lui dis de compresser les deux. Voilà. OK. Donc, si je regarde combien j'ai d'autres lignes, c'est un peu petit là aussi, mais bon, vous ne faites pas confiance, il y a un milliard de lignes. OK. Si je regarde une ligne, je vois que j'ai effectivement le nom, le prénom, l'état, l'âge, le jour, l'heure, les minutes, le nombre d'items et le montant de pandémie. OK. Donc, j'ai un milliard de lignes comme ça. Ah ! Voilà. C'est trop. OK. Alors, après, j'ai des requêtes idiotes comme ça, par exemple. Je voudrais savoir qui des hommes ou des femmes dépense le plus. Voilà. Je vais me faire un souple. C'est la data kit qui dit, ce n'est pas moi. Voilà. En avant. Voilà. Donc, en 5,8 secondes, sans tricher, j'ai fait ça sur un milliard de lignes et donc, je vois que les femmes dépensent un peu plus. Alors, généralement, là, il y a un mec qui me dit « Ouais, ça, il n'avait pas besoin d'un data warehouse pour le savoir. » Et à ce moment-là, il se fait siffler. Maintenant que je l'ai dit, personne n'a besoin de l'argent. Je pourrais faire ça, par exemple. Je pourrais dire, voilà, je vais trouver… Alors, du coup, si c'est les femmes qui dépensent le plus, je veux savoir s'il y a une période de l'année à laquelle elles dépensent le plus, par tranche de 5 jours. Toujours en SQL. Et là, qu'est-ce que je vais voir ? Donc, je vois que ça se passe plutôt à la fin de l'année, en fait. Entre 335e et 350e jour, on dépense plus. C'est bizarre. Il y a quoi, cette période de l'année ? C'est Noël. Donc, ça nous rassure parce que ça veut dire que les femmes dépensent, mais en fait, c'est pour nous. Donc, voilà, l'honneur est sauf. La data ne ment jamais. Après, je pourrais dire, tiens, quels sont les 10 états dans lesquels les femmes dépensent le plus en décembre ? Et je me rends compte que c'est Washington D.C., New York, la Floride, la Californie, etc. Et puis, après, mon directeur marketing, on m'a dit, FS Marketing, il m'a dit, tu sais quoi, sors-moi les 10 000 femmes dans ces états qui ont dépensé au moins 500 dollars en décembre parce qu'on va leur envoyer un mail. On va faire ça. Et là, en fait, on oublie, je suis en train de faire ça sur un milliard de lignes. Et ça prend 10 secondes. Donc, vous voyez, quand je dis, c'est simple, c'est qu'on a l'impression qu'on est sur un MySQL, en fait, et qu'on query 10 000 lignes, quoi. Ben non. Vous êtes sur un cluster, il y a 16 nœuds, il y a un milliard de lignes. Et ça répond en 8, 10 secondes et il n'y a pas de ruse. Vous pouvez le refaire. Si vous voulez mes 50 gigas de données et les charger, je vous les donne. C'est dans un bucket. Vous refaites le test, vous aurez les mêmes perfs. OK ? Donc, voilà. Il n'y a pas d'arnaque. Il n'y a pas d'arnaque. Donc, voilà Redshift. Et puis, évidemment, on peut exporter. Ah là, il y a même des secrets. Merde. On coupera en montage. On coupera en montage. Non, ça va être, de toute façon, il faut que la chante. Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Oui, donc, on peut exporter, on peut faire on peut faire on peut faire on load et puis voilà, on peut faire l'équivalent de copie mais dans votre sens. OK ? Voilà. Et là, donc, j'ai mes 10 000 lignes que j'ai générées. Donc, voilà Redshift. Bon, mais ça reste du SQL. Alors, le problème, c'est que ça, c'est bien, mais votre directeur marketing ou votre product owner ou je ne sais pas quoi, lui, il ne connaît pas SQL. Il va vous poser des questions. Donc, il va vous créer des tickets ou il va venir vous voir pour vous dire donne-moi la liste des 10 000 de femmes qui ont dépensé le plus en décembre. Et tu vas dire « Mais tu sais quoi ? Tu vas le faire tout seul. » Il va dire « Mais non. » Mais oui ! Donc, là, voilà QuickSight. On est très très fort en IHM. Je sais, vous les gars, ça a vu. Mais au moins, elle est simple. Voilà. Donc, c'est simple. Tu vas faire « New Analysis ». Voilà. Tu vas faire « New Dataset ». Voilà. Et puis après, on va faire quoi ? Alors, les données, elles sont dans Redshift. Bim. Donc là, je vais poser le micro. Donc, il va me falloir le petit nom du hostname, le numéro de port. Le nom de la base. Le nom du user. Mon password super secret. « Connect ». Voilà. Et puis, on va lui dire « Tu sais quoi ? » Tu prends ça. Tu vas dans la table « Sales » qui est ce qu'on veut. Tu fais « Select ». Et là, il va commencer à charger les données. Pendant qu'il fait ça, je vais vous expliquer un peu plus QuickSight. Voilà. Donc, on va lui dire « Oui, ce n'est pas stable. » Voilà. « Go ». Ça, je pense que c'est à la portée de à peu près tout le monde. J'espère. Voilà. Donc là, il va commencer à charger les lignes. Il devrait voir aller trop basse là. Voilà. Voilà. C'est parti. Ok. On va revenir sur la presse de seconde pour l'un petit charge. Donc, qu'est-ce que c'est QuickSight ? Donc, QuickSight, c'est… c'est un outil de business intelligence que vous allez voir qui se connecte à tout un tas de back-ends au sein d'AWS. Donc là, j'utilise Redshift. Je pourrais charger des fichiers à la main. Je pourrais charger des CSV, des choses comme ça. Je pourrais aller chercher des fichiers dans S3. Je pourrais faire plein de choses. Je pourrais aller chercher des fichiers dans HDFS. Il y a plein de façons de le faire. Alors, on peut en parler pendant deux heures mais une fois de plus, je vais répéter, c'est simple. Vous allez voir le truc. C'est à la portée absolument de tout le monde. Il n'y a pas besoin du tout d'être technique pour utiliser cet outil-là. C'est rapide puisque ça s'appuie sur un moteur qui s'appelle Spice qui est in-memory. Je vais en parler juste après. Donc, tout se fait en mémoire. Pas d'accès à la disque. Effectivement, on peut avoir de gros data sets, ça va vite. On a des outils de visualisation qui sont simples. Ça marche directement sur mobile ou sur tablette. On peut partager ça sur d'autres terminaux. On peut partager les analyses. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait une analyse sympa, vous pouvez la sauvegarder et l'envoyer, en fait, la partager avec vos collègues sans partager le data set ou leur partager le résultat de l'analyse qui est stocké en mémoire et eux-mêmes peuvent aller rezoomer et re-explorer votre analyse. Une fois de plus, c'est un service qui est managé. Il n'y a pas de serveur. Là, je n'ai rien créé. J'ai juste un compte et j'accède à ce compte et ça coûte 9 dollars par user par mois. Là aussi, ce n'est peut-être pas vous qui payez les factures comparé avec les systèmes X, Y et Z de la concurrence. Vous pouvez rajouter quelques zéros après ça par user par jour. L'arme secrète, c'est ce moteur qui s'appelle SPICE, Superfast Parallel in Memory Calculation Engine. On a dit superfast, donc il a intérêt à l'être. Et donc l'idée, ça va être ça. Ça va être de charger tout le dataset en RAM, ce qu'il doit être en train de faire. Mon milliard de lignes, là, il va charger tout ça. Et puis, on va pouvoir le disséquer, on va pouvoir l'explorer dans différentes dimensions, on va pouvoir le graffer, on va pouvoir faire des requêtes dessus et le tout rapidement. Quand je dis rapidement, c'est-à-dire que c'est interactif et on n'attend jamais plus de quelques secondes quand on fait un gros quand on fait un gros traitement. Donc l'idée, ça va être toujours la même, c'est les data sources, comme je vous l'ai montré, qui vont charger, qui vont fournir des données qui sont chargées dans SPICE et puis après, on travaille interactif. Donc c'est un service qui a été annoncé à notre conférence à re-invent en octobre dernier. Il est encore en preview, mais le simple fait que j'ai enfin réussi à avoir un compte, ça veut dire qu'ils sont en train de commencer à ouvrir les vannes. Donc qu'est-ce que c'est un service en preview ? C'est-à-dire concrètement, vous allez sur la page QuickSight WS et vous pouvez demander à avoir accès. Et il est possible que vous l'obteniez. Ça a été très fermé pendant longtemps et là, ils sont en train de préparer pour être concrets. Donc vous pouvez commencer à jouer avec. Voilà, c'est assez sympa. Donc on va passer à la deuxième démo. Alors j'espère que vous chopez tous ma référence parce que sinon je vais être déçu. Ça mériterait presque 50 dollars de crédit à WS pour ceux qui trouvent. Voilà, vous voyez comment vous êtes. Il faut vous motiver. Bon, t'as gagné 50 dollars. Viens me voir à la fin, je te donne un code. Ce n'est pas une blague. Bon, Donc June. Non, mais ceci dit, j'imagine que le nom a quelque chose à avoir. C'est-à-dire que effectivement, le spice, l'épice, ça vous donne la clairvoyance. Donc on va voir, on va essayer. On va brancher QuickSight sur nos données et on va voir si on devient clairvoyant ou pas. Alors, je vais reposer ça. Tac. Alors, je vais essayer peut-être de... On va durer un peu. Donc là, il est en train de charger mais on va déjà pouvoir analyser. Donc qu'est-ce qu'on... On ne voit rien en fait parce que c'est un peu petit. Dites-moi quand vous ne voyez plus rien au front. Ça ne hurle pas encore ? D'accord. Attends, je vais essayer parce que sinon on ne voit pas les... Non, mais ce qui compte, c'est surtout le graphe en fait. Je pense que la partie droite, vous verrez, sinon je grossirai. Donc là, on a des dimensions. Donc là, j'ai le nom, le sexe, l'état, etc. Et puis en dessous, j'ai des mesures. Donc j'ai des valeurs numériques, j'ai l'âge, le basket, etc. Donc je pourrais essayer de faire... Je pourrais essayer de faire le panier moyen... Le panier moyen par sexe. On va voir si on retrouve la même valeur que tout à l'heure. Donc, on va essayer de faire ça. Alors, en avant. Donc, on va mettre gender... Gender là. On va mettre basket là. Alors là, il me fait la somme. ce que je voudrais, c'est... Voilà. Ce que je voudrais, c'est Average. Paf. Vous voyez le truc ? Moi, j'adore ça. Voilà. Tu m'as dit qu'il y avait... Donc là, qu'est-ce que je viens de faire ? Je viens de refaire l'équivalent de ma requête SQL de tout à l'heure. l'average basket par sexe. Donc là, vous voyez peut-être pas. Là, c'est les hommes en bas. Enfin, si la barre est plus courte. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les femmes. D'accord ? Donc, je vois effectivement le panier moyen. Voilà. J'ai la valeur qui apparaît là en pop-up. Donc, c'est 120 pour les hommes et 150 pour les femmes. En sachant que je n'ai pas encore tous les datasets. il ne m'a chargé que 21 millions de lignes. Ça doit être statistiquement représentatif. Voilà. J'imagine que ça suffit pour avoir une bonne idée. Je pourrais avoir le max. Donc, le panier le plus élevé pour les hommes. Il est de 659. Et pour les femmes, il est 782. Je peux avoir le plus petit. Enfin, vous avez compris le truc. C'est zéro parce qu'il doit y avoir des lignes foireuses dans mon fichier. OK ? Alors, on pourrait essayer. Donc, voilà. L'équivalent des requêtes que je faisais tout à l'heure, je l'ai fait là. Là, je n'ai pas besoin d'être informaticien. Je n'ai pas besoin d'être quoi que ce soit. C'est un outil de BI normal. Le truc, vous allez me dire oui, ce n'est pas très beau. je suis d'accord que pour l'instant, ce n'est pas très beau. C'est encore en évolution. Maintenant que j'ai accès, je vais pouvoir suivre un peu ce qui bouge sur ce produit. Mais moi, ce qui me bluffe, c'est la rapidité du truc. C'est qu'en fait, là, on est en train de faire on est en train de faire en une fraction de seconde. On fait des selects et on fait des groupes buy sur des millions de lignes et on a le résultat. Il continue à charger son truc en tâche de fond. Alors, essayons de faire ça. On va essayer de faire justement les états. On va essayer de faire les états où les femmes dépensent le plus. Alors, donc, là, on va mettre les états. Là, on va mettre les femmes. Là, on va mettre la vrille basket. On va laisser réfléchir deux secondes. Ah oui, non, là, j'ai encore mes femmes. Ouais, c'est pas les gens en fait. donc là, j'ai les états, le panier moyen des femmes, le panier moyen des hommes. Je dois pouvoir trier. Voilà, je vais faire sort-descending. Paf. Ouais, c'est ça. Et là, je vais zoom un peu. Et je retrouve bien mes trucs de tout à l'heure. Je retrouve bien le fait que c'est bien Washington DC, New York, Californie, Floride, où les femmes ne sont plus. Bon, c'est quand même plus sympa. Moi, j'aime bien faire du SQL aussi, ça m'amuse, mais bon, entre ça et... C'est où elle est cette requête ? Voilà, c'est celle-là. Bon, ça, c'est hors de portée si vous n'êtes pas un peu informaticien dans la main. Ça, c'est jouable. OK ? Vous voyez, quand on dit rapide, c'est rapide. On pourrait jouer avec pendant une heure. On peut faire des filtres. Donc, on pourrait appliquer des requêtes SQL pour refiltrer les données en disant tu me donnes que les... Je veux savoir les Jones. Quel est le prénom du Jones qui a dépensé le plus au mois de décembre dans l'Arc-en-Sace ? Et puis, il va vous le sortir aussi. Je ne suis pas sûr qu'on ait envie de savoir ça ce soir. OK ? Et puis, il y a d'autres choses à vous montrer. Voilà QuickSight. Donc, encore en preview mais canon. Pour 9 dollars par mois, je trouve que c'est quelque chose de prometteur. Il est probable que ce soit la première des mots QuickSight en France aussi. Je pense. C'est que des premières. Allez, on enchaîne. Ça va ? Vous êtes encore avec moi ? Bon, on est à la moitié du hamburger. J'espère que vous avez encore faim. Machine Learning. Donc, Machine Learning, c'est un produit, c'est un service managé une fois de plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Pas d'instance, pas de serveur, pas de cluster, rien à faire. Ce qui va vous servir à une chose et une seule, c'est à construire des modèles de prédiction. D'accord ? Sachant qu'aujourd'hui, c'est sur le slide d'après. On va s'en réannoncer sur le slide d'après. Aujourd'hui, on ne supporte que la classification binaire, la classification multiclasse ou la régression linéaire. D'accord ? Donc, soit on classe, soit on prédit des valeurs numériques. Ok ? Il y a plein d'exemples de code que vous trouverez sur GitHub. Ça s'appelle Amazon Machine Learning, mais pour l'instant, on va dire, c'est essentiellement la régression linéaire et la classification. Ok ? Il n'y a pas la recommandation, il n'y a pas le clustering, il n'y a pas tout ce truc-là. Il est possible que ça vienne plus tard, mais pour l'instant, on ne les a pas. Et l'idée, c'est vraiment, et bon, je m'excuse s'il y a des data scientists plus réduits dans la salle parce que je vais les vexer. Tant pis, on mangera un bout de pizza. C'est vraiment le machine learning pour les humains. Et je m'inclus là-dedans. Ça y est, ils sont vexés ? Non, mais non. Ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres vies, j'ai bossé dans des boîtes qui faisaient beaucoup, beaucoup de machine learning où il y a des équipes entières qui faisaient ça. Et c'était compliqué, parfois, de discuter avec eux. C'était compliqué de comprendre ce qu'ils faisaient. C'était compliqué de comprendre de quoi ils avaient besoin. Pour eux, c'était compliqué de comprendre nos problématiques de perf et de scalabilité, etc. Pourquoi ? Parce que le machine learning, c'est un domaine qui est super complexe, qui nécessite un background théorique fort. Et quand on est dans les boîtes du web, a priori, on ne l'a pas forcément ce background. On a des gens qui sont bons en développement, bons en infrastructures, etc. Mais voilà, vous commencez à leur parler de régression linéaire et de gradient et de je ne sais pas quoi, le mec vous regarde, c'est extraterrestre pour eux. C'est extraterrestre. Donc, c'est difficile pour des gens qui n'ont pas cette formation théorique de comprendre de quoi vous avez besoin et comment on travaille avec des data scientists et des gens qui font des machines learning. Donc, l'objectif de ce service, c'est d'abolir tout ça et de faire en sorte qu'un développeur moyen et même très moyen soit capable de construire des modèles de prédiction et de les intégrer dans son application. Donc, l'objectif, c'est que la complexité soit complètement masquée et que, vous allez voir, en quelques clics, on construise un modèle et on puisse l'interroger. Le revers de la médaille, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de boutons et il n'y a pas beaucoup de leviers sur lesquels vous pouvez jouer. Et donc, les data scientists pur et dur qui aiment écrire leurs algorithmes eux-mêmes parce qu'il y a eu un papier de recherche qui est sorti avant-hier avec le 159e tweak sur Random Forest ou je ne sais pas quoi et ils veulent l'implémenter, ceux-là, ils vont être hyper frustrés et ils vont dire « Non, mais ton truc, c'est gentil, mais c'est dur. C'est vraiment pour les noobs. Et oui, c'est pour les noobs. D'accord ? Donc, amis noobs en machine learning, ce service est pour vous et pour moi. » il s'intègre avec les back-ends S3 et Redshift RDS. Il fournit quelques opérations de transformation de données, de visualisation, mais ça reste très léger. Le cœur du truc, ça va être de construire le modèle, de l'évaluer, de le scorer et ensuite, évidemment, le mettre à disposition pour faire des prédictions qu'on pourra faire soit en batch, soit en temps réel et c'est ce que je vous montrerai avec une petite appli. Combien ça coûte ? Alors, 42 cents pour la phase d'analyse, d'évaluation, de training par heure. Ça ne paraît pas très cher, d'autant plus que la majorité des modèles, ils ne vont pas nécessiter une heure de calcul, beaucoup moins. Et puis ensuite, les prédictions, on paye par prédiction. Donc si vous faites 1 million de prédictions en temps réel, ça va vous coûter 1 000 dollars, un truc comme ça. C'est simple. J'ai de la même. Parce que moi, j'avais fait le compte, non, c'est 10 millions. Parce que moi, j'en avais fait 10 millions, je m'étais enflammé. À l'époque, je n'avais pas un compte où quelqu'un payait les factures pour moi. J'avais fait 10 millions et ça m'avait coûté 1 000 dollars. Donc c'est ça. Si vous faites 10 millions de prédictions, ça vous coûte 1 000 dollars. Pour la petite histoire, j'ai créé un ticket au support AWS en disant, désolé, j'ai fait une connerie et ils m'ont annulé les 1 000 dollars. Non, c'est vrai. Et ça arrive, il paraît qu'ils ont l'habitude avec les nouveaux services et puis les idiots comme moi. Donc voilà, ils ont dû faire tourner le mail en interview. Il y avait 1 000 dollars. Heureusement, je ne les ai pas payés. C'était mon compte perso. Alors, qui l'utilise ? Des gens qui ont à peu près rien à voir avec le monde du machine learning. Alors cette boîte-là, Buildfax, j'ai essayé d'identifier bien, c'est une boîte dont les clients sont des compagnies d'assurance et donc qui met à disposition de ces compagnies des informations sur l'état des bâtiments, l'état des toitures, etc. Donc ils vont collecter des millions et des millions ou en l'occurrence même des milliards de data points sur l'état des bâtiments partout aux Etats-Unis, sur l'état des toitures, sur les travaux qui sont faits, etc. Donc ils vont récupérer tout ça, collecter les permis de construire, toutes ces données-là. Et puis, à partir de ça, ils vont construire un modèle de machine learning qui va permettre, via des API, donc à leurs clients, de savoir quel est le risque associé à tel ou tel bâtiment, à tel ou tel quartier et donc de calculer des primes. Et moi, je trouve cet exemple sympa parce que c'est le business de la boîte, on va dire du mal d'écrire, le business de la boîte dit comme ça, il paraît pas très sexy, les mecs qui ingèrent des permis de construire pour savoir ce qui se passe sur quel bloc, de quelle rue à Chicago, bon, ok. Mais le fait de le faire intelligemment et de le faire à l'échelle, ça permet effectivement de créer de la valeur. Ça permet à un assureur de savoir que tiens, ce bâtiment-là, cette année, il y a eu des gros travaux et que peut-être c'est un risque ou au contraire, peut-être c'est une amélioration et du coup, ça modifie la prime. Donc eux, ils utilisent machine learning, Amazon Machine Learning pour faire ça. Et on imagine que cette boîte-là, elle a pas une équipe de 60 data scientists. Et pourtant, ils arrivent à faire quelque chose. Puis on a un deuxième qui est plus récent, c'est Thro.net qui est une boîte plus connue, qui est une plateforme collaborative de signalement et de détection de fraude e-commerce. Et donc, l'idée, c'est qu'ils vont collecter tout un tas de transactions e-commerce et les gens peuvent aussi leur envoyer des transactions pour voir quelles transactions sont frauduleuses ou pas. Ça, c'est un grand problème de l'e-commerce. Moi, qui aussi travaille dans l'e-commerce, de savoir que M. Jean Dupont qui habite à Toulouse et qui, pour la première fois, vient de passer une commande de 19 000 euros sur mon site. Alors, est-ce que c'est un super client que je ne connaissais pas et qui vient dépenser 19 000 euros et je suis super content ou est-ce que c'est un escroc qui essaie de me voler 19 000 euros matériel ? Voilà. Quand les gens ont commandé 250 fois chez vous, a priori, vous savez si c'est des escroc ou pas. J'espère qu'ils ne le sont pas sinon vous n'avez pas été très vigilant. Mais le problème de la première commande, c'est un problème compliqué dans l'e-commerce parce qu'on a peu d'infos, on n'a pas d'historique. Donc Fraude.net fait ça et les critères qui permettent de dire qu'une transaction est frauduleuse, il y en a plein, on peut en imaginer, se faire livrer à une boîte postale. Typiquement, c'est ça, la première commande avec un montant très élevé, généralement ça déclenche. Essayez ça sur un site e-commerce plus ou moins équipé en intelligence. Vous allez voir ce qui se passe. Vous allez avoir un coup de fil où on va vous demander une copie de votre pièce d'identité. Ce qui m'est arrivé plein de fois. C'est super de faire de l'e-commerce mais quand je dois scanner mon passeport et l'envoyer par courrier ou par mail, c'est absurde. L'idée c'est de faire ça intelligemment. Donc eux, ce qui leur plaît c'est qu'en fait il y a plein de critères différents pour détecter si c'est une transaction est frauduleuse donc du coup ils vont créer plein de modèles différents. Ils n'essaient pas de faire le modèle ultime avec les 50 paramètres parce que ça c'est compliqué à faire. Ils peuvent faire plein de modèles différents sur plein de critères différents et puis appliquer les différents modèles et puis voir s'il y en a un qui sonne l'alarme ou pas. Et ça effectivement avec Amazon ML c'est facile de créer plein de modèles, c'est facile de les rafraîchir. On peut créer autant de modèles qu'on veut. une fraude dot net c'est intéressant. Alors démon numéro 3 donc on va charger des données à partir de Redshift on va construire un petit modèle alors comme ça tombe 10 minutes on ne va pas regarder le truc qui tombe pendant 10 minutes je vais le lancer et puis on va en regarder un que j'ai déjà construit et puis surtout après on va faire des prédictions. voilà la console machine learning donc on va faire on peut créer plein de choses différentes donc on peut créer des datasources donc le nom c'est explicite c'est où est-ce que je vais aller chercher mes données soit dans Redshift soit dans S3 je peux créer un modèle je peux créer une nouvelle évaluation pour un modèle pour voir si le modèle est fidèle ou pas donc là on va faire create datasources un ML modèle on va tout faire en une étape on va lui danser dans Redshift voilà le nom c'est toujours le même le rôle on va pouvoir prendre celui-là et donc là on va faire ce qui est sympa quand on charge à partir de Redshift c'est qu'on va pouvoir faire un select donc on va aller dans l'autre fenêtre voilà on va regarder la table c'est toujours les mêmes données c'est juste là j'ai mis que 10 000 lignes parce que j'ai pas envie de construire un modèle sur un milliard de lignes donc on va prendre quoi on va prendre gender on essaie de faire il faut que j'explique on essaie de faire un modèle qui va prédire le panier le panier moyen d'accord enfin pas le panier moyen qui va essayer de prédire le panier de l'internaute donc tout à l'heure on a vu que le sexe était important je pense qu'on va prendre l'âge on va prendre l'état parce qu'on a vu qu'il y avait des différences entre les états on va prendre le jour parce qu'on a vu qu'à noël il se passait des trucs donc ça peut être un paramètre intéressant et puis on va prendre basket ok donc là on a bon c'est tout j'oublie rien donc gender state ah village pardon c'est vrai on a village je ne sais jamais si il faut mettre le premier lieu ou pas on va le mettre voilà et puis et puis quoi on va créer une datasource donc c'est à Toulouse qu'est-ce que j'ai oublié ah oui je vois bucket intermédiaire sur S3 très bien on va lui donner ça voilà et avec ça il va se débrouiller on va faire verify donc là il va vérifier qu'il peut se connecter à Redshift il va vérifier qu'il comprend un peu ce qu'il y a dans la table c'est bon voilà donc là ML Amazon ML sait se connecter à mon Redshift il dit ok je comprends ce qu'il y a dedans on continue donc là maintenant il me dit voilà j'ai trouvé donc 5 colonnes dis-moi un peu qui est quoi là-dedans alors gender est-ce que c'est texte moi j'ai envie de dire que c'est plutôt une catégorie l'état alors là on ne va pas débattre mais est-ce que c'est du texte ou est-ce que c'est une catégorie bon c'est plutôt une catégorie enfin en l'occurrence on ne va pas faire de classification dessus donc on va le laisser en texte le jour c'est numérique le basket c'est numérique l'âge on pourrait aussi débattre est-ce que c'est une catégorie ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est une valeur on va lui dire que c'est une valeur ok donc très bien continue ah et là il me dit bah oui mais coco qu'est-ce qu'il faut prédire et ben tu vas prédire basket voilà continue parce qu'il y a des identifiants donc il n'y a pas d'identifiants voilà donc là il me dit bon voilà j'ai tout bien réfléchi donc c'est ça que tu veux faire ok donc tu m'as dit de charger les données à partir de là tu m'as dit que les attributs sont comme ça tu m'as dit qu'il faut prédire le basket donc je vais faire une régression linéaire c'est bien ça on continue voilà et là il va charger les lignes ça ne devrait pas être très très long si on regarde ce qui se passe dans Redshift on devrait voir la requête et ouais cool qu'est-ce qu'il est en train de faire vous voyez on la voit il est en running là il est en train de faire le fameux unload que je vous ai très boucher je vous ai montré tout à l'heure donc le unload c'est sors-moi dans un csv ces données là donc il est en train d'exécuter la requête il va la mettre il la met dans un csv qui va où qui va dans le bucket où je lui ai dit de la coller voilà ok donc une fois que ça c'est fini on pourra commencer à construire le modèle ça devrait être assez rapide voilà donc donc là on a construit la data source en gros donc maintenant on va s'occuper du modèle donc le modèle c'est un modèle de régulation linéaire puisqu'on lui demande de prédire une valeur on va lui donner un nom qui est très bien on pourrait faire allez on va faire les custom settings comme ça vous voyez un peu ce qui se passe dedans ah il est encore en train de faire l'extract non on s'en fiche oh oui non c'est pour nous montrer ce qu'il y a dans le tableau non on s'en fiche on se doute que c'est ce qu'on veut continue donc là voilà ça c'est à peu près les seuls paramètres que vous pourrez appliquer sur le modèle alors là tout le monde là on va voir qui sont les data scientists donc la taille du modèle le nombre de passes est-ce qu'on va mélanger les données ou pas alors ça ça peut être utile quand vous avez des données qui sont triées par exemple vous avez des données qui sont triées par date d'accord imaginez vous avez je sais pas des transactions et puis elles sont toutes triées par date croissante alors vous allez me dire pourquoi c'est un problème c'est un problème parce que quand il va splitter la data source en deux il va prendre une partie pour faire le training et une partie pour faire l'évaluation donc là en l'occurrence si j'avais trié mes transactions par date tout Noël serait à la fin ce qui veut dire que dans mon modèle j'aurais pas la partie intéressante en fait donc si vous avez des données qui sont triées et que vous voulez les mélanger vous pouvez les mélanger bon là on va lui en mettre tranquille vous pouvez choisir le niveau de régularisation que vous appliquez donc comme vous avez tous fait le Coursera de Andrew vous savez ce que c'est que la régularisation mais j'explique pas je serais bien en peine de l'expliquer en 30 secondes donc on va faire continue voilà est-ce qu'on va évaluer le modèle donc bah oui on voudrait savoir quelle est la qualité de ce modèle on a un petit nom le split voilà donc justement là est-ce qu'on fait un split random ça c'est un ou un split séquentiel donc on va laisser séquentiel on va faire review voilà donc il va me dire j'ai tout bien compris c'est tout ça que tu m'as demandé finish voilà et là théoriquement c'est parti bing donc là qu'est-ce qu'il fait il prend le CSV qui est dans S3 bon il le mélange on va lui demander de le mélanger il le split il va prendre une partie pour faire le training puis une partie pour faire l'évaluation donc ça ça va tourner une dizaine de minutes sur cette taille de données là on va pas perdre 10 minutes je vais vous montrer ce que ça donne à la fin donc ça je l'ai déjà fait voilà c'est modèle 2 alors vous voyez ça il est parti donc il a splitté donc ça c'est la data source initiale qu'il a splitté en 2 pour l'évaluation pour le modèle bon puis quand il aura fini le split il fera le modèle et puis après une fois qu'il aura fait le modèle il fera l'évaluation ok donc on va avancer là dessus voilà donc ça c'est le résultat c'est le résultat définitif donc je vois toujours mes deux data source je vois mon modèle qui est là et je vois l'évaluation donc si je clique sur est-ce que ça vaut la peine de regarder data source ouais rapide peut-être donc là je vais voir quelques voilà quelques infos sur mes données je vois la distribution des données par exemple donc là je vois la distribution des paniers moyens bon ça permet d'avoir un avis rapide sur ok c'est quoi ce dataset je vois mes attributs donc il n'y a pas de binaries mais il y a peut-être des catégories voilà donc je vois qu'il y a deux valeurs pour gender on peut en penser ce qu'on veut mais il me semble que moi il n'y en a que deux il y a des femmes pas de polémique les états il y a 56 valeurs alors vous allez me dire il n'y a que 51 états aux états unis mais il y a quelques îles rattachées aussi aux états unis le nombre de jours dans l'année il y en a 365 là ça va on est en terrain connu etc etc et puis ah on voit la corrélation ça c'est un paramètre intéressant donc on voit que il y a une corrélation très très faible entre le sexe et le basket corrélation un petit peu plus forte sur l'état une corrélation un peu plus forte encore sur le jour donc voilà le fait d'ingérer les données ça vous donne déjà ces paramètres là ça vous permet de dire ok finalement cette colonne là j'avais pas besoin de la mettre dans le modèle au contraire elle est vraiment cruciale il faut que je l'ai ok donc on va retourner sur on va regarder l'évaluation voilà et on va voir une chose c'est que mon modèle il est pourri pourquoi ? parce que mes données sont pourries donc c'est des données que j'ai générées n'importe comment donc je vois que j'ai la mesure il me l'a montré sur l'écran d'avant j'ai envie de vous le dire donc la mesure standard sur les modèles de réglation linéaire c'est la root mean square error c'est à dire en gros l'erreur moyenne qu'il y a sur la valeur très litte donc là quand je dis que mon modèle est pourri il est pourri parce que j'ai des baskets qui sont en gros de 150 140 dollars et j'ai une erreur moyenne de 50 donc ma courbe elle devrait ma distribution elle devrait être elle devrait être beaucoup beaucoup plus beaucoup plus serrée là elle est beaucoup trop étendue donc ça c'est la faute des données ça n'a rien à voir avec le machine learning c'est juste que mes données ne sont pas terribles bon mais voilà c'est pas grave pour démontrer le machine learning c'est pas très important ok donc ok j'ai pas un très bon modèle si j'avais fait un classifieur j'aurais le F1 score sur sur faux positif faux négatif etc et d'ailleurs on pourrait le régler j'ai pas le temps de vous le montrer ce soir mais quand on fait un classifieur on peut tweaker le paramètre qui a juste faux positif versus faux négatif parce que dans certains cas c'est pas du tout la même chose si vous essayez de détecter des gens qui ont le cancer ce qui vaut mieux un faux positif ou un faux négatif bon moi je préfère qu'on me dise que j'en ai un et que j'en ai pas plutôt qu'on me dise que tout va bien et que bon bref j'ai compris excuse c'est pas un exemple très élégant mais ça parle à tout le monde ok donc on a ce modèle et une fois qu'on a le modèle on a envie de faire des real-time predictions voilà donc on pourrait les faire à la main dans la console donc je pourrais essayer ça 45 ans femme californie 234ème jour de l'année predict voilà donc donc quoi create prediction et où est la valeur elle devrait être là alors j'ai dû taper une end ring non pourtant c'est le bon modèle non c'est pas grave j'ai le fait un retour dramatique donc je perds pas un autre exemple donc c'est bizarre donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai créé alors on a un clic là c'est fait mais il y a un clic à faire ici pour enable real-time prediction donc il va créer un end point que vous pouvez invoquer sur lequel vous allez pouvoir faire un post HTTP pour obtenir un résultat donc c'est ce que je vais faire donc j'ai codé un bout de java je vais vous infliger donc ça c'est pas très important c'est juste pour récupérer les credentials ce qui est plus important c'est peut-être un peu gros quand même je vais récupérer la liste des modèles qui existe je vais passer en ligne de commande identifiant du modèle que je veux invoquer donc je commence par récupérer la liste des modèles je cherche le modèle dont j'ai passé le nom enfin l'identifiant en ligne de commande ok une fois que je l'ai trouvé je vais afficher tout un tas de tout un tas d'informations dessus je vais récupérer les informations sur son end point je vais afficher aussi voilà et puis ensuite j'ai créé une requête de prédiction je vais l'associer au modèle voilà je vais sélectionner le end point de ce modèle ensuite j'ai un petit builder ça va dans toute sa gloire un petit builder pour construire la requête donc là où je vais construire à partir des paramètres qui sont passés en ligne de commande et puis je vais l'envoyer dans la requête de prédiction je chronomètre en même temps elle prend ok c'est pas très compliqué et puis j'affiche le résultat alors on va faire ça donc là je me connecte sur une instance EC2 sur laquelle j'ai copié mon genre et puis je vais l'appeler voilà ça évite de taper donc je passe l'identifiant du modèle l'âge le sexe l'état le jour de l'année je vois quoi je vois ce que je vous ai dit tout à l'heure donc je vois le nom du modèle je vois bien que c'est un modèle de régression linéaire je vois que c'est un un gradient descent je vois d'où viennent les données je vois le end point et surtout je vois la valeur prédite donc voilà selon mon modèle cette rame va dépenser 194 dollars et je vois que ça a pris 96 millisecondes sachant que le SLA est à 100 donc on est dans le SLA on va en laisser bien d'autres on va voir si à Noël elle dépense plus bah oui elle dépense plus ok bon on va continuer à jouer deux heures comme ça vous avez compris le truc et donc juste pour juste pour expliquer ça finalement la partie la plus compliquée de toute cette histoire c'est ça c'est à dire que aujourd'hui il y a plein d'outils open source pour construire des modèles mais mettre ce modèle à disposition d'une appli de temps réel là on pourrait l'intégrer dans une appli web ça c'est beaucoup plus compliqué ça il n'y a pas vraiment de solution simple pour le faire aujourd'hui on est obligé de faire toute la plomberie là vraiment la valeur ajoutée d'Amazon Machine Learning c'est ça c'est d'arriver sur ok create endpoint et ça y est maintenant je peux brancher la prédiction et de la réglage dans mon appli ça c'est ça la partie difficile c'est pas c'est pas de construire le modèle maintenant vous faites du R ou vous faites du SILIB ou tout ce que vous voulez et vous construisez tous les modèles que vous voulez le truc après c'est comment je le plug sur une appli web et ça c'est plus compliqué personne n'aime développer des applis ok ? ça vous va ? et bien on va juste on va se finir avec c'est bon il me reste encore j'ai fini dans 5 minutes je sais que vous avez faim mais je vais contre toute attente réécrire à tenir l'interview donc ce que j'ai dit tout à l'heure c'est Amazon Machine Learning c'est de la prédiction de la régression linéaire de la classification donc tout le monde me disait ouais non d'accord mais quand est-ce qu'on a la reco quand est-ce qu'on a la reco et pourquoi on n'a pas la reco Amazon et quand est-ce qu'on a la reco Amazon ça serait bien d'avoir la reco Amazon et je disais ben oui mais vous comprenez d'abord c'est Amazon donc c'est AWS alors les gens ne comprennent pas la différence il y en a l'une et puis je m'étais toujours dit la reco Amazon c'est un truc un peu stratégique je ne sais pas si un jour ils vont l'ouvrir et voilà et ce matin en me levant à 6h et en regardant mes feeds RSS c'est ce que je fais à 6h désolé et ben j'ai vu ça et je me suis dit non mais c'est pas croyable ils l'ont fait et donc ils ont auto-insourcé sur GitHub donc Destiny qui est qui veut dire donc Deep Scalables par Stensor Network Engine ils se sont vraiment fait plaisir sur le nom et en fait mon avis c'est qu'ils avaient choisi ce nom là et puis après ils se sont dit comment on fait un truc qui colle avec le nom c'est pas possible d'avoir inventé ce nom là je ne peux pas y croire et donc en fait c'est une solution basée sur des réseaux de neurones donc pareil vous avez vu le cours d'Andrew si vous ne l'avez pas fait faites-le je ne peux que souligner ce qui a été dit en introduction sur les MOOC Coursera Machine Learning ils sont super c'est vraiment celui d'Andrew c'est vraiment le meilleur point d'entrée il faut que je fasse celui de Deep Learning mais je ne sais pas si j'ai le niveau et donc c'est les réseaux de neurones et il est dans la doc on dit explicitement qu'Amazon l'utilise pour la recommandation de problème donc on ne va pas faire un cours sur les réseaux de neurones je ne suis pas la bonne personne pour le faire les points clés c'est ça c'est cet outil il a été construit pour gérer des grands réseaux parce que l'idée quand on fait de la recoproduit c'est de pouvoir mettre des millions et des millions de produits je ne sais pas combien il y a de produits sur Amazon mais un nombre phénoménal ou au moins de le faire par catégorie de produits imaginez les CD par exemple les livres on n'est pas sûr on ne va peut-être pas faire de la recop entre les chaussures et les livres quoique il y a peut-être des corrélations je n'en sais rien mais ne serait-ce que les livres ou les disques ou les montres ou je ne sais pas quoi il y a des milliers voire des millions d'items donc il faut être capable de faire de faire des réseaux de grande taille et surtout il y a raison qu'ils sont creux c'est-à-dire qu'il y a plein de tout ça à la fin on est d'accord que c'est des matrices et dans une matrice comme ça il va y avoir plein de zéros parce que quand vous avez il y a un million de CD et que vous mettez la matrice un million par un million il y a beaucoup de zéros c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens enfin finalement statistiquement il y a très peu de gens qui ont acheté par rapport au nombre total de transactions il y a très peu de gens qui ont acheté la même paire ou le même triplé de CD et puis il y a beaucoup de corrélations qui n'ont aucun sens c'est-à-dire si vous êtes fan d'Eminem quoi que je veux dire une connerie c'est pas grave si vous êtes fan d'Eminem il y a peut-être peu de chance que vous soyez fan de l'Opera de Wagner par exemple d'accord c'est pas un gilom de valeur même si je suis pas fan d'Eminem vous voyez donc il y a plein de combinaisons qui n'existent pas et puis la taille de la matrice par rapport au nombre d'items au nombre de samples que vous avez il y a un gros décalage aussi donc tout ça pour dire cette matrice là elle va être extrêmement creuse et donc du coup il y a la place pour l'optimisation plutôt que de calculer des opérations et des zéros qui n'ont aucun sens donc tout ça ça tombe sur GPU ce qui tombe bien parce que sur AWS on a des instances GPU c'est ce que je vais vous montrer donc ils ont été un petit peu jésuites parce que leur premier bullet point c'est ça c'est multi GPU scale et dans ce qui a été annoncé dans ce qui a été réalisé cette nuit bon c'est single GPU pour l'instant donc bon c'est coming soon mais voilà pour l'instant on ne peut pas tourner sur plusieurs instants GPU vous pouvez le faire en local vous pouvez le faire sur du docker ou sur AWS c'est ce qu'on va faire c'est ce qu'on va faire ok donc vraiment je bon pour les gens qui ne connaissent pas ce genre de truc ils disent ouais ok ça a l'air obscur moi je pense que c'est majeur ce truc là vraiment majeur est un peu inattendu à mes yeux mais c'est vraiment un événement majeur et le fait que Amazon dise c'est le truc dont on se sert en interne pour la reco ça c'est encore plus majeur parce que Amazon vous l'aurez remarqué c'est pas une boîte qui communique énormément sur ce qu'elle fait en interne donc voilà je trouve que c'est un événement important et je suis très curieux de voir ce que va donner ce projet la logique voudrait que ça ça se retrouve intégré dans machine learning pour que en 3 clics vous puissiez faire des modèles de reco pour les noobs comme moi voilà je pense que ça va venir bon je pense que ça va venir ça serait logique maintenant ne prenez pas ça ne tweetez pas Julien a dit que Amazon parce que d'abord je me fais engueuler et en plus j'en sais rien c'est juste mon opinion allez dernière démo les dieux de la démo étaient avec moi jusque là j'espère que ça va durer donc le schéma est tout simple donc créer une instance GPU sur AWS bon ça je l'ai déjà fait parce que c'est pareil c'est clic 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 on va compiler la librairie on va charger des données et puis on va entraîner un modèle allez c'est parti donc là je suis sur une instance GPU donc c'est les instances G2 sur AWS qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait assez peu de choses pour l'instant voilà j'ai fait un clone du repo git voilà c'est tout j'ai dû positionner un pass bon c'est sur le git-up donc je vous ai parmi les étapes je crois que j'ai fait make voilà c'est déjà compilé on s'en fout de la recompiler ça compile pendant 5 minutes c'est pas le truc le plus intéressant de la Terre ensuite donc on va utiliser un dataset qui est je la mets là quelque part qui est MovieLens et pourquoi je ne l'ai pas ? non GroupLens voilà c'est ça donc c'est un dataset qui est MovieLens je pense que certains d'entre vous connaissent c'est un ensemble de c'est le grand classique c'est des recommandations c'est des utilisateurs qui disent voilà moi j'aime tous ces films là et puis donc là on va prendre le gros modèle où il y a 20 millions de notes faites par à peu près 138 000 users donc le but du jeu c'est de construire un modèle qui va dire ok t'as dit que t'aimais tout ça donc nous on pense que tu vas en fonction de ce que les autres ont dit tu devrais aussi aimer ça alors c'est la boîte les gens qui ont acheté ce produit ont aussi acheté enfin quoi que non c'est les gens qui ont regardé ce produit ont aussi regardé parce que s'ils l'ont acheté c'est un peu différent ok donc c'est typique de ces problèmes là donc en avant j'ai les commandes là donc le premier truc qu'on fait donc ce fichier je vais quand même vous le montrer 5 secondes il est imbuvable juste pour voir ce qu'il y a là dedans c'est particulièrement imbuvable alors les lignes sont énormes mais parce que celui là manifestement il a aimé plein de trucs voilà là on en voit donc là on a une ligne d'accord puis là en dessous on a une autre ligne donc là qu'est-ce qu'on voit alors j'interprète parce que j'ai pas tous les détails sur le dataset mais ça me paraît relativement clair et si les gens ne sont pas d'accord dans la salle dites moi non donc ça je pense que c'est un user ID et puis ça ça doit être probablement un timestamp et ça ça doit être l'identifiant du fil donc j'imagine que le user 3 il a dit moi j'aime le film 62 le film 70 le film 110 etc etc ok donc il a aimé tous ces films là sur chaque ligne en fait on a les les ratings de chaque de chaque utilisateur si on compte les lignes on voit qu'il y a 138 000 lignes donc il y a 138 000 utilisateurs qui ont dit voilà moi j'aime tout ça ok donc ce fichier là il va falloir le mettre dans un format qui est qui est ingérable par par notre modèle donc il y a deux commandes enfin une commande en fait qui est générique netcdf donc netcdf c'est le format de fichier qui va être qui va être utilisé pour construire le modèle le format est décrit dans la doc je vais vous passer les détails donc là on va générer alors là il doit me manquer un pass ah oui il manque un pass alors on est parti oh c'est pas vrai voilà il fallait que ça m'erre ça y est tout voilà on descend le cran et relance la commande ah oui ah ouais ouais là on est dans le banc exact donc là ce qu'on fait on va construire je m'excuse si vous ne connaissez pas du tout les réseaux de neurones ça va vous paraître hyper ésotérique à un réseau de neurones il y a une couche d'entrée donc on met les données d'entrée il y a une couche de sortie où il y a les résultats et puis là on va avoir une couche intermédiaire qui va servir à faire le training et donc le but du jeu c'est de lui dire voilà l'entrée voilà la sortie et puis fais l'apprentissage sur les neurones mets les bons toits sur les bons neurones pour qu'à partir de cette entrée tu puisses me produire cette sortie voilà donc vous voyez c'est quand même assez rapide on va faire la même pour la sortie donc là on fait que de la génération on ne fait pas du training pour l'instant là c'est vraiment juste du formatage c'est assez rapide et donc ensuite on va faire cette commande d'entraînement on lit voilà donc il y aura 200 on va faire 256 passes on va laisser indexer ça ça ne devrait pas être très bon allez dépêche-toi ça y est ok voilà donc là on a la couche d'entrée on a la couche de sortie ils sont au bon format et là on est sur des fichiers on est sur des fichiers binaires donc je ne peux pas je ne peux pas vous les montrer donc c'est ces fichiers .nc là et donc maintenant on va faire le training donc il y a un fichier de configuration je vais lancer le training et puis je vous montre le fichier donc c'est un fichier de JSON chez AWS on a mis à le JSON donc il y a quelques paramètres là je ne m'attarde pas ce qui est important c'est surtout ça c'est-à-dire il y a donc trois couches on a une couche d'entrée avec le dataset GL Input on a une couche de sortie avec le dataset GL Output et donc le but du jeu maintenant donc c'est un réseau qui est fully connected c'est le seul type de réseau qui est supporté pour l'instant donc tous les enfin vous imaginez un réseau de neurones dans votre tête donc tous les tous les neurones de la couche intermédiaire reçoivent des entrées de toutes les entrées et sont connectés sur toutes les sorties donc ça fait pas mal de connexions et donc au milieu on a une couche de 128 neurones donc avec une fonction d'activation au sigmoïde et donc c'est ça qu'on va entraîner donc on va essayer de trouver les bons poids sur les bons poids sur les connexions ça tourne ça ne doit pas être très très long je l'ai refait tout à l'heure ça devrait durer 2-3 minutes donc là il est en train il est en train d'essayer de trouver tous les poids sur toutes les connexions et c'est là qu'on comprend qu'il faut un GPU quand même si on en avait plusieurs on est encore plus vite et donc une fois qu'il aura fini ça on pourra faire la prédiction pour sortir la liste de films pour tous nos utilisateurs voilà c'est terminé ça a duré quoi ? 1 minute 30 ? je ne sais pas je ne sais pas comment mettre ce que je veux dire c'est que ça va vite quand on voit la taille du problème si vous avez joué avec des réseaux de neurones en octaves ou en R ou un truc comme ça même quand on met 8 neurones au milieu c'est bon quoi bon là on a 128 neurones et on a pas mal d'entrées et on a pas mal de sorties donc en avant pour la prédiction donc là ce qu'on va lui dire c'est écoute pour tous les users tu nous sors une liste de films voilà donc il va il va faire tourner ça et on va récupérer en sortie normalement un fichier de 138 000 et quelques lignes avec je crois que c'est 10 films par c'est 10 films par user voilà c'est pareil ça ça dure peut-être une minute donc on va avoir la liste des 10 films par user avec avec le score puisqu'on a un score pour chaque recours entre 0 et 1 en fonction en fonction des ratings qui ont été faits par l'ensemble des utilisateurs allez je ne sais pas ce que j'ai dit voilà donc là il est en train de faire la prédiction donc il va s'arrêter à 138 je ne sais pas combien voilà terminé ok donc là on a un fichier maintenant on va compter les lignes voilà 138 000 lignes ok on a donc pour chaque utilisateur donc pour le user 1 on a donc le user 1 et bien il y a 93% de chance qu'il aime le film 1197 89% de chance qu'il aime celui-là 84% de chance qu'il aime celui-là etc etc ok donc concrètement on a fait quoi ? on a pris 22 millions de recours faits par 138 000 personnes on a construit un modèle en quoi ? allez en comptant tout moins de 5 minutes moins de 5 minutes avec le formatage des fichiers et allez en 6 minutes on a fait la prédiction donc sur un dataset déjà conséquent avec une couche de neurones enfin avec 128 neurones au milieu donc un réseau déjà significatif j'ose même pas imaginer ce qu'il faudrait déployer en infra traditionnel et on sort de traditionnel pour faire ça pour faire ça je vois pas s'il fallait le faire à la mano c'est compliqué voilà donc voilà Destiny sorti cette nuit vous pouvez tout refaire c'est vrai c'est l'exemple qu'il y a dans la doc je m'excuse de faire l'exemple qu'il y a dans la doc mais matériellement c'était absolument impossible de faire autre chose la suite sympa de la démo ça serait de prendre tout ça de mettre dans DynamoDB de brancher des API d'afficher ça dans une appli web etc bon mais ça bon même pour moi c'était compliqué à faire en ligne de journée ok bon voilà Destiny en tout cas ça me paraît un truc bien prometteur je suis impatient de le voir intégré voilà j'ai terminé donc on a des user group alors il y a des gens dans la salle qui m'ont promis d'en créer un à Toulouse je vais pas les dénoncer mais il y a lui et lui au fond je vais les saouler à la bière jusqu'à ce qu'ils disent oui donc on va vraiment en faire à Toulouse parce que bon il y a du monde c'est super tout se passe à merveille et puis il n'y a pas de raison qu'il y en ait dans d'autres villes et pas chez vous il en manque un en bas à gauche et puis il en manque un en bas à droite qui travaille aussi sur Nice et tout ça et Marseille et tout voilà on a un groupe sur Facebook si vous voulez nous rejoindre et puis on a aussi un Twitter si vous voulez nous suivre alors le dernier truc que je voulais vous dire c'est qu'on a un événement le 31 mai à Paris qui est le Summit donc c'est chaque fois ça me fait ça parce que c'est la transition c'est notre conférence technique annuelle alors c'est gratuit donc pour vous c'est juste un billet d'avion mais si j'ai réussi à prendre EasyJet vous devriez y réussir à le prendre aussi c'est tellement agréable de prendre EasyJet ils sont tellement à l'heure c'est tellement charmant blague à part si vous avez envie soit de découvrir AWS soit d'approfondir vos compétences AWS venez franchement venez si vous arrivez à vous libérer du boulot une journée ou vendez-le à votre patron mais ça vaut vraiment la peine il y aura des confes techniques il y aura des clients on va avoir des beaux clients sur scène on va avoir je peux dire on va avoir AXA on va avoir des startups il y en a d'autres j'ai pas encore le nom de les citer mais il va y avoir de belles références clients qui seront présents il y a le CTO d'Amazon qui sera là en keynote Werner Fogels généralement c'est assez marrant et assez sympa de l'écouter et puis voilà il y aura une bonne partie de l'équipe française qui sera là pour répondre à vos questions donc si vous pouvez si vous pouvez venir le 31 c'est avec plaisir voilà j'ai terminé j'ai débordé un petit peu mais je voulais vraiment vous montrer tout ça ce soir ça valait ça valait la peine de prendre un petit peu plus de temps merci beaucoup merci encore de l'invitation et puis il y a mes coordonnées je vous les remontre voilà il y a mon adresse de mail et mon twitter donc n'hésitez pas si vous avez des questions je suis là pour ça voilà merci infiniment et puis je crois que c'est l'heure des pétiers s'il y a des questions on peut prendre les questions sinon on peut discuter tranquillement autour de la pizza aussi il faut que je tienne encore 10 minutes pour l'épisode ok alors on va faire un classifiaire multi-classe non non est-ce qu'il y a des questions allez-y pour avoir qu'il me reste un peu d'énergie il y en a eu tout au fond il a lavé la main d'abord oui alors la question c'est est-ce qu'on peut estimer le temps de construction du modèle parce qu'on paye à l'heure alors non il n'y a pas d'indication moi mon expérience c'est là le modèle que j'ai fait sur 10 000 lignes ça prend on va dire ça prend moins de 10 minutes voilà donc je ne sais pas si on peut dire une minute pour 1000 lignes j'en sais rien il faut tester il faut tester mais sincèrement ça ne peut pas être très très long je dirais ça va être du même ordre de grandeur que ce que vous arrivez à construire avec Saïkit ou avec des trucs comme ça c'est les mêmes algos bon voilà ça tourne peut-être sur des machines un peu plus grosses chez nous mais ça ne doit pas tourner très très longtemps j'avais fait le bourrin avec des modèles de 1 million de lignes et des trucs comme ça et ça ne durait pas du tout une heure c'était rapide bon voilà après je pense que ce qui va coûter cher c'est plutôt les prédictions c'est à partir du moment où vous mettez en prod si vous commencez à faire 100 000 1 million d'appels par jour bon voilà ça va vous coûter plus cher mais le coût du modèle lui-même il doit être assez négligeable et puis surtout j'ai envie de dire si c'est un bon modèle qui prédit correctement contrairement au mien parce que mes données sont pourries vous allez économiser de l'argent donc vous serez content de payer 42 cents pour une heure de calcul si vous générez des ventes c'est un produit il doit y avoir un ROI assez clair sinon vous ne l'utilisez pas il y avait une autre question devant toi en fait c'était une question un peu complémentaire vous pouvez savoir si la question du modèle tournée sur un cluster ou si c'était tout simplement sur le machine c'est un cluster par exemple alors donc là sur Amazon Machine Learning ce qui se passe derrière on peut avoir plein d'idées sur comment c'est fait moi personnellement je n'ai pas les détails sur l'implémentation vous pouvez imaginer ce que vous voulez vous pouvez imaginer que ça tourne derrière sur un cluster à doute tout ce que vous voulez j'ai envie de dire c'est pas c'est pas le problème c'est pas le problème le service est fait pour être le plus simple possible et justement on ne veut pas avoir à se poser le genre de questions si vous avez besoin de vous poser le genre de questions il y a une autre façon de faire du Machine Learning c'est de faire des clusters EMR donc Elastic MapReduce où vous pourrez faire du Hadoop vous pourrez faire du Spark vous pourrez faire là vous aurez le contrôle vous pourrez vous loguer sur les instances et vous pourrez déployer vos jars et faire tout ce que vous voulez là-dessus donc ça c'est encore une autre démo mais c'est vrai que j'en ai pas du tout parlé si vous avez besoin de contrôler finement ce qui se passe si vous avez envie et besoin de développer vos JobMapReduce en Java si vous avez besoin de faire du Spark finement et de tout contrôler alors à ce moment-là effectivement faites du EMR et là tu pourras choisir le nombre de nœuds la taille des nœuds et là avoir une idée fine du coup parce que tu diras si je mets 8 nœuds de cette taille-là à 82 cents de l'heure ça me coûte tant ok mais là on est déjà dans une logique où t'es un expert où tu sais coder des JobsMapReduce et dans Amazon Machine Learning on veut vraiment aller à l'autre extrémité du spectre on dit non on veut un truc super simple on ne veut pas que les gens se posent des questions d'algorithme on ne veut pas que les gens se posent des questions d'infra on veut juste qu'ils upload leurs données qu'ils sélectionnent ce qu'ils veulent prédire et c'est tout et qu'après en un clic ils puissent créer une API après ça peut être intéressant de faire les deux en parallèle et puis de voir tu prends un out tu codes ton truc tu codes ta prédiction et puis tu la compares avec celle de Amazon Machine Learning quelque chose me dit que ça se rapproche est-ce qu'il y a d'autres questions oui alors oui 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 merci pour la question c'est vrai qu'à chaque fois on me la pose et à chaque fois j'oublie de le dire et j'oublie de le mettre dans mes slides et j'oublie de modifier ma démo c'est pas vrai que je le fasse pour la prochaine fois oui je montre des enquêtes simples parce que j'oublie de faire des trucs un peu simples et s'il faut que j'explique le schéma en plus pendant 10 minutes c'est un peu dur oui bien sûr on fait des jointures et d'ailleurs ça me permet de rebondir sur la clé de distribution donc souvenez-vous la clé de distribution c'est celle qui dit comment on charge les données entre les deux et donc imaginons qu'on ait une table de référence qui soit hyper utilisée donc dans mon cas ça pourrait être la liste des 51 enfin 56 états américains d'accord et imagine que je fasse des jointures en permanence sur cette table là j'aurais envie qu'elles soient présentes sur tous les nœuds parce qu'en plus si elle fait 56 lignes l'overhead de la répliquer sur tous les nœuds pour que toute la jointure se fasse localement sans qu'il y ait de communication interneuse ça vaut la peine donc on peut avoir une politique de distribution qui dit tu mets la table sur tous les nœuds voilà donc typiquement sur les tables de référence les tables de jointure c'est ce qu'on aurait envie de faire et on s'en fiche de gaspiller 15 fois 56 lignes d'accord donc oui oui bien sûr on peut faire on peut faire je vais dire 99% du SQL Postgre il y a une page spécifique dans la doc qui dit voilà ce qui est différent alors il y a ok il n'y a pas d'index et pas de trucs comme ça bon après il y a quelques nuances mais dans l'ensemble il n'y a pas de gros problème merci de m'avoir rappelé j'ai pas encore fait mon travail autre question ? je pense qu'ils ont oui du coup dans le deuxième outil qui nous a parlé qui est sorti aujourd'hui parce qu'on n'a plus le QuickSight on a parlé d'un moteur qui était in-memory et on pouvait brancher de la data visualisation enfin il y avait de la data visualisation intégrée d'Amazon mais on peut aussi brancher apparemment des outils type tableau alors sur QuickSight c'est packagé donc je parle à l'instant T parce que peut-être qu'un jour ça changera on ne sait jamais mais à l'instant T dans QuickSight le moteur Spice il est intégré avec la magnifique console web que vous avez vue il n'y a pas d'ouverture vers l'extérieur en revanche par exemple sur Redshift on pourrait tout à fait connecter un tableau voilà Redshift c'est ODBC JDBC donc sur le site internet du coup il y a le c'est vrai je crois que ouais non non je vérifierais mais il me semble alors peut-être qu'il y a des partenariats en cours bon à ma connaissance pour l'instant il n'y a pas d'accès externe à Spice mais peut-être que je dis une bêtise c'est possible je vais le faire ça ne m'étonnerait pas qu'il le fasse parce que c'est ce que les gens vont dire les gens vont dire nous on utilise ce tableau et voilà j'avoue que n'ayant eu l'accès que ce matin je ne suis certainement pas à l'agence de la scène donc si j'ai dit une bêtise on m'excuser bon tu vas avoir l'honneur de faire gagner le e-book mince il n'y en a qu'un ? il n'y en a qu'un je cours vite je n'ai pas une main innocente je m'excuse auprès des 89 personnes qui vont être très décieuses allez Salma Salma Oumi bravo ouais je fais gagner du fil dans ce moment tu viens nous voir et puis on va te donner un procédure pour télécharger ton idée depuis de chez toi merci 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 Sous-titrage FR ?